Déclaration des députés. Le député de Bruce Gray au One Sound. Merci, Mme la Présidente. Comme plusieurs d'entre vous le savez, c'est la journée de sensibilisation à l'Alzheimer, qui est une maladie du cerveau qui affecte les sentiments, l'indépendance et la mémoire. Un Canadien sur cinq est diagnostiqué de l'Alzheimer à tous… Non, un Canadien est diagnostiqué avec la maladie de l'Alzheimer à chaque cinq minutes. J'en ai dans ma famille ainsi que plusieurs amis qui ont été affectés par cette maladie. Ça vous crève le cœur de voir quelqu'un qui est affecté par cette maladie et à quel point ça affecte leur famille et leurs amis? Il faut s'occuper de ces personnes, il faut leur cuisiner les repas, les aider à s'habiller, à se laver, le nombre de diagnostics augmente et alors que les Baby Boomers vieillissent, nous aurons une crise dans notre système et puisqu'il n'y a pas de traitement, il faut se battre contre les démences afin de trouver un traitement et de se débarrasser de cette maladie. J'aimerais reconnaître la Société d'Alzheimer de l'Ontario pour son dévouement envers cette cause, ainsi que les familles et les aidants naturels. Deborah Parker, elle est directrice exécutive de la Société. J'aimerais remercier les bénévoles de la Société d'Alzheimer et qui appuient cette société depuis très longtemps. C'est remarquable de voir le travail qu'ils font et nous leur en sommes très reconnaissants. Merci. Députée de Windsor-Tucumsey, nous avons perdu un champion de notre communauté culturelle et artistique. Louise Bennett, qui était une femme extraordinaire, qui est venue à Windsor dans les années 60. Elle était bien connue et très respectée pour sa passion et son engagement envers l'art. C'était la première principale de l'université de Windsor. Elle était aussi vice-présidente de la galerie d'art de Windsor pendant plusieurs années. C'était une académiste, une féministe. Et lorsque Louise Dupont a été assassinée dans un des hôpitaux, Louise s'est battue pour avoir des lois de protection en Ontario. Je lui ai parlé il y a quelques mois lorsque mon premier page, Aidan Tanovitch, performait une de ses pièces qu'il a écrites lui-même. Louise s'est impliquée dans le programme. Elle aimait jardiner. Elle s'est fait piquer le mois dernier par un moustique qui est devenu la troisième personne à Windsor de mourir du virus du Nil. C'est triste de perdre une telle personne. Repose en paix, Louise. Et merci de tout ce que tu as fait pour la ville de Windsor. Députée de Trinity Spadina. Merci, Madame la Présidente. C'est un privilège de représenter la circonscription de Trinity Spadina. Je suis très heureux d'en parler d'un projet qui aura lieu dans ma circonscription. Le 13 septembre, je me suis joint à plusieurs membres de la collectivité et élus municipaux pour lancer un nouvel endroit d'amusement dans la région que l'on appelle le Bloc 31. C'est près de Canoe Park. Le nouveau centre sera une installation partagée entre deux commissions scolaires qui s'intégrera avec le parc Canoe à l'ouest et nos espaces verts dans cette région. C'est un centre qui pourra accueillir 54 élèves. Ce projet de 67 millions de dollars desservira la communauté de plus en plus verticale à Toronto. Je suis fière de ce projet. Non seulement est-ce que nous avons besoin de plus de places en garderie, mais nous voulons aussi encourager les jeunes familles à travailler et vivre à City Place. Toronto est la ville de tous, que ce soit du plus jeune enfant aux aînés. C'est un projet qui est une très bonne nouvelle pour ma circonscription. Déclaration des députés et députés de Halliburton-Cowart-Alex Brock. Merci et je prends la parole aujourd'hui pour honorer Donald John Crowe, un vrai géant, un gentil géant de ma circonscription. Il est décédé soudainement ce mois-ci. C'était le plus vieux fils des fondateurs de Coarta Derry qui a lancé cette entreprise en 1937 à Bob Cajet. Donald travaillait avec Opal, sa femme, avec qui il travaillait depuis 51 ans. Don était le patriarque et a joué un rôle très important auprès de ses enfants, de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants. Il manquera grandement à sa famille. Je le connais depuis que j'étais très jeune. C'était littéralement le gentil laitier qui livrait son lait à votre porte et ensuite tout est devenu dépendant des supermarchés, que l'on parle des organismes caritatifs ou des entreprises privées. Don était toujours prêt à aider ses voisins. Plusieurs entreprises et propriétaires parlent de Don qui l'aidaient, que ce soit en faisant don d'un frigidaire ou d'un congélateur. C'était un mentor. Il faisait confiance à tous. Il avait une étincelle dans les yeux. C'est un sens, toute cette personnalité est impliquée dans la société, dans sa communauté et par le travail qu'a fait Don. Fidèle à lui-même, Don a fait don, a donné jusqu'à la fin de sa vie en faisant don de ses organes. Don, on s'ennuiera beaucoup de toi. Nous nous souviendrons de toi à chaque fois que nous mangeons de la crème glacée de Quarter Lake. Député d'Algoma Manitoulin, avant de débuter, j'aimerais demander le consentement unanime de porter mon cercle autochtone que j'ai ici. J'ai de la difficulté à le retirer, en fait. Et je vais m'assurer que chaque député ait une épinglette comme celle-ci qui leur sera livrée. Le député d'Algoma Manitoulin veut la permission de porter une épinglette, c'est d'accord ? D'accord. Député d'Algoma Manitoulin, je remercie tous mes collègues de leur compréhension. Vous l'entendez ? Si on ne parle pas pendant quelques secondes, vous sentez le roulement de tambour, non ? Vous le sentez, ça vous touche. Et une partie de ce rythme dépend du pouvoir des Autochtones qui sont ici. Il y a eu une pièce de théâtre qui a été présentée aux gens d'Algoma. La pièce s'intitulait « La rivière parle ». C'est l'histoire d'un jeune homme et de son voyage à travers son enfance et son âge adulte et l'engagement qu'il avait avec les colons qui se sont établis ici. Mais ce qui était vraiment un grand défi, c'est de forcer les gens à penser à quel point l'eau est essentielle pour nous. Et ce que j'ai retenu, c'est que l'eau, c'est la vie et il faut s'en rappeler. Le député de Tobicot-Nord. Merci Madame la Présidente. De la part de la communauté hindoue et multiculturelle de ma circonscription de Tobicot-Nord ainsi qu'à l'échelle du Canada, les Hindous célébreront le Naratri. Naratri est un des festivals les plus importants et il dure neuf jours qui représentent les neuf faces de la déesse Nava. C'est un jour qui se produit pendant neuf nuits et dix jours et les pratiquants célèbrent l'énergie de l'univers. Les neuf jours sont des jours de prière, d'abstinence et de remerciements. Ciment Navratrie ou les neuf jours sacrés soulignent les jours très importants du calendrier lunaire. Et comme vous le saurez, c'est une célébration qui est engagée par plusieurs peuples de l'Ontario. Les neuf jours du festival sont dédiés à l'avatar de la déesse. Madame la Présidente, j'aimerais souhaiter à la communauté hindoue un joyeux Navratou. Madame la Présidente, je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître un groupe de commettants qui est très dévoué et de qui le travail a mené à une excellente initiative communautaire qui s'appelle la Forêt communautaire Sommet. Ils ont acheté 2,3 acres de forêt dédiés aux écoles. Il sera utilisé pour des pistes de randonnée. Le parc sera ouvert à la communauté et sera aussi utilisé par les écoles pour l'éducation. C'est une initiative qui a été appuyée par les municipalités et les entreprises. Les communautés ont organisé des levées de fonds qui faisaient la promotion de la vie active. Et un de nos collègues, de nos habitants, a fait un voyage en canaux de 20 km autour d'une île de ma circonscription. Mike McKillor, qui avait différents cyclistes qui ont été inscrits pour cette initiative. Et je félicite Zach Kraft et Nicole Collins ainsi que tout l'organisme, le comité d'organisation, pardon, pour leur vision. Cette forêt est une image de la façon dont les personnes peuvent rassembler leur communauté et créer quelque chose qui aura un impact après leur vie. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Aujourd'hui, je prends la parole pour reconnaître le Rasha Hashana, le nouvel an juif. Ça a commencé hier et ça marque le début d'une fête très importante pour les Juifs. Ce sont les dix jours qui se terminent par le Yom Kippour. Nous célébrons par des chandelles, la nourriture, avec des grenades, des pommes, des messes. Et nous demandons à tous de célébrer. Je veux souligner Mal Korn et sa famille, alors qu'ils célèbrent. C'est le fils d'un survivant de l'Holocauste. Et c'est un moment important pour lui, lorsqu'il se rappelle de sa famille, alors qu'il se tourne vers la nouvelle année. Et il se tourne vers le passé pour voir à combien de leurs membres de la famille n'ont pas été en mesure de voir le nouvel an en raison de ce qui s'est passé au cours des années 30 et 40. Et donc à Macall, sa famille et tous mes cométants juifs, et à l'échelle de l'Ontario, Shana Tova, et que cette nouvelle année en soit une bonne. Votre déclaration de député, député de Whitby-Oshawa. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le cinquantième anniversaire du Collège de l'Urham, dans ma circonscription. Ça a été un collège qui existe depuis 1967, alors que le ministre de l'Éducation à cette époque, Bill Davis, a déposé un projet de loi qui établissait le système de collège communautaire. Et il y a eu un changement dans la structure de l'éducation depuis le 18 septembre 1967. Durham College a été lancé avec 205 élèves dans 16 salles de classe portables qui étudiaient des affaires jusqu'à l'art. Maintenant, il y a plus de 11 000 étudiants et apprentis, 800 membres du corps professionnel et 140 programmes académiques. Madame la Présidente, c'est un échelon très important dans son histoire, mais aussi un témoignage du bon travail qui a été fait par le collège, son personnel et les élèves qui y sont allés. On s'adapte au temps changeant dans ce collège. Et maintenant, nous avons différents programmes qui sont en lien avec les demandes de la main-d'oeuvre en Ontario. Nous souhaitons 50 ans de plus à ce collège. Merci. J'aimerais remercier tous les membres.